hello bienvenue dans ma citadelle je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ce sera un update 100% manga un gros craquage que j'ai eu sur bazar du manga tout simplement puisque sur bazar du manga avec les soldes et les moins 10% supplémentaires qu'il faisait il y avait des prix vraiment canon ce sont des mangas d'occasion mais des mangas en excellent état et du coup j'en ai beaucoup pour même pas 50 euros donc je sais pas si vous imaginez si vous avez vu la miniature vous voyez qu'il ya quand même une belle pile à 7 euros 50 à peu près le manga on va dire entre 6 et 7 50 je peux vous dire que j'ai fait une belle économie alors je ne vais pas vous dire moi même les résumés de ces mangas dans cette vidéo tout simplement puisque je ne les connais pas je les ai lu vite fait quand je les ai achetés mais je ne les connais pas par coeur donc je pourrais pas vous les expliquer avec mes mots donc je préfère vous les lire pour que ce soit bien compréhensible commençons par une série en quatre tomes donc la série complète chocolate cosmos de nana aruta excusez moi pour la prononciation si jamais c'est mal prononcé les noms japonais c'est toujours délicat publié chez panini manga donc nous avons les quatre tomes que voici je vous les montre c'est un petit shoujo alors le grand amour dont saiyuki rêve depuis toujours n'a pas encore frappé à sa porte un bon jour d'été une rencontre va tout changer mais quand la lycéenne découvre que son prince charmant n'est autre qu'un de ses professeurs elle est bien obligée de reconsidérer la question où cet amour l'amènera-t-il donc moi ce qui m'a attiré dans ce manga c'est d'abord tout simplement parce que c'est un amour interdit j'adore les amours interdit et puis après j'aime beaucoup aussi les graphismes que je vois visuellement sur la couverture je les trouve assez doux assez mignon et j'aime beaucoup ça donc après je vous en ferai un retour beaucoup plus complet quand j'aurai lu les tomes de la série et tout ce qui s'ensuit mais j'ai vraiment hâte de découvrir cette petite série en quatre tomes qui en plus n'est pas trop longue donc c'est parfait continuons cette update et c'est peut-être le seul manga que j'ai pas acheté sur bazar du manga c'est a little secret d'Ematoyama de chez pika édition il ya le tome 6 et le tome 7 donc je vous en ai déjà parlé plus d'une fois sur la chaîne c'est l'histoire de mayo une jeune fille qui travaille à la maison de l'écoute et qui va aider ses camarades de l'équipe de basse-tête pas basse-tête on va dire exprimer ce qu'ils ressentent et leur mal-être et en particulier elle s'occupera de Aoba le basketeur chouchou son petit crush et je vous avoue que j'ai tellement aimé les premiers tomes de la saga que je me suis procuré les deux derniers donc il ya le 8 c'est une série en 8 tomes exactement qui va sortir prochainement j'ai pas la date en tête mais en attendant bah comme ça je serai à jour maintenant je vais vous parler de merupuri de matsuri ino publié chez panini manga c'est un manga que je connais déjà il est en quatre tomes je n'ai que les deux premiers en fait il ya soit quatre tomes soit deux intégrales en fait c'est un manga sur lequel j'ai flashé tout simplement parce que je l'avais lu quand j'étais adolescente je l'avais emprunté à la bibliothèque de mon village et ce manga on va dire qu'il a animé mon amour pour les mangas mais je me souvenais plus le titre qu'il avait ça me revenait pas et l'histoire m'avait pourtant marqué l'histoire de ces deux princes un qui est dans le bien qui est dans le mal et elle qui est un peu entre deux avec un amour un peu triangulaire et un peu de fantaisie enfin de fantaisie plutôt de fantastique avec un petit monde parallèle j'avais adoré ça j'arrivais pas à retrouver le nom j'en parlais à tout le monde et personne voyait de quoi je parlais mais là je les ai trouvés d'occasion les deux premiers tomes maintenant faut que je me procure les deux secondes la saga mais c'est un manga qui est vraiment génial que j'ai adoré si vous le connaissez pas je vous le conseille vraiment je vais vous lire le résumé officiel puisque bon moi c'est vieux dans ma tête donc ce sera pas forcément exact erie ne rêve que du grand amour jusqu'au jour où elle rencontre un petit garçon égaré à l'âme elle décide de veiller sur l'enfant qui en réalité n'est autre que le prince du royaume magique d'aster victime d'un mauvais sort lancé par son insupportable frère aîné jail à l'âme vie à chaque fois qu'il se retrouve dans l'obscurité lorsque erie se réveille le lendemain matin c'est un beau jeune homme qu'elle découvre dans son lit je vous montre un petit peu les graphismes la quatrième de couverture donc voilà c'est un manga que j'affectionne particulièrement et j'espère qu'il va me plaire à la relecture autant qu'il m'avait plus lorsque j'avais 14 15 ans maintenant je vais vous parler d'une autre série de manga Stray Love Earth de Aya Shuoto vraiment pas sûr que ça se prononce comme ça de chez soleil manga donc j'ai les cinq premiers tomes je sais pas s'il y en a d'autres faut que je me renseigne un petit peu je pourrais pas vous dire s'il y a un sixième ou pas d'ailleurs si vous connaissez ce manga n'hésitez pas à me dire si c'est la série complète ou s'il y en a d'autres j'ai beaucoup été attirée par la couverture de ce manga que j'ai trouvé très jolie j'aime beaucoup les couleurs j'aime beaucoup le côté anguleux du visage des personnages mais je me souviens plus de quoi ça parle comme je vous ai dit en fait j'ai lu les résumés quand je les ai achetés sur le site internet et je m'en rappelle pas le jour de ses 16 ans Kozuei Goki une lycéenne ordinaire se fait voler son coeur par un garçon tatoué aux cheveux platines depuis cette nuit là elle ne ressent plus aucune passion ni envie c'est alors que la maison de ses parents l'oblige à changer d'école et à entrer au lycée de saint nazareth et c'est pas maison de ses parents c'est la mutation de ses parents c'est écrit vraiment petit là sur la quatrième de couverture du coup c'est pas évident à lire elle découvre que le blason du dortoir est identique au tatouage du garçon et pense pouvoir le retrouver là bas elle décide donc de s'installer dans ce dortoir où il n'y a plus de place quitte à partager une chambre avec des garçons déjà installés voici le premier volume de la nouvelle série phare du moment d'ailleurs j'ai pas regardé si c'était la fin non ils disent pas si c'est le dernier ou pas je vais vous parler d'une autre série de manga que j'ai acquise c'est encore un shojo j'ai commandé beaucoup de shojo mais je vous rassure il n'y a pas que ça et c'est une série complète je crois que cette série là je l'ai eu sur vinted dear brother de maki and joji de chez kaze alors maki and joji j'ai lu sa série check me up j'ai tellement adoré check me up que j'ai eu envie de découvrir une autre de ses sagas cet auteur j'aime beaucoup les graphismes qu'elle met en oeuvre mais aussi j'adore les dialogues des personnages et ce que j'aime c'est qu'elle fait beaucoup de séries qui sont pas trop longues et ça c'est appréciable donc je vais vous lire de quoi nous parle l'histoire de ce shojo suite à la mort prématurée de son père momo a vécu séparé de ses frères qui ont été adoptés par trois familles d'accueil différentes quinze ans plus tard à l'occasion de ses fiançailles elle décide de reprendre contact avec jean l'aîné aoba le benjamin et sogo le cadet qu'elle adorait particulièrement mais les retrouvailles ne se passent pas comme prévu en effet ses très chers frères semblent plus que décider à s'immiscer dans sa vie leur premier but faire capoter son mariage dites oui à cette romance interdite en cinq tomes j'ai hâte de voir ce que ça va donner on va regarder un petit peu à quoi ressemblent les graphismes ensemble maintenant je vais vous parler de deux mangas dictatorial grimoire de kano ayumi de chez doki doki comme édition donc je crois que la série n'est pas complète je n'ai que les deux premiers tomes j'ai adoré les couvertures de ce manga je les trouve super joli je pense que les graphismes à l'intérieur ça va être quelque chose et apparemment ça parle des frères grim au niveau des comptes j'ai hâte de voir ce que ça va donner on va lire le résumé pour savoir plus les héros des comptes des frères grim investissent notre monde grimo togi le descendant des célèbres frères grim découvre un mystérieux ouvrage dans le manoir familial où il vient d'emménager en l'ouvrant il ne sous-dote pas que les personnages des contres qui par ses ancêtres vont surgir sous son nez bien réel et le moins qu'on puisse dire c'est que cendrillon blanche neige le petit chapeau rond rouge ne sont pas tout à fait comme vous les imaginiez voyons les graphismes ils ont l'air quand même assez détaillé maintenant je vais vous parler du premier tome d'une série grand blue fantasy de ma koto fujetsu pour le scénario les dessins c'est de kocho et l'oeuvre originale c'est six games donc nous avons trois personnes qui sont à l'origine de ce manga je crois que c'est le premier tome d'une série il est sorti il n'y a pas très longtemps si mes souvenirs sont bons et en fait il me faisait beaucoup envie et le fait de le trouver d'occasion sachant qu'il est assez récent bas j'ai sauté sur le sur la petite affaire alors déjà je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve la couverture vraiment jolie j'adore ne serait-ce l'esthétisme des personnages principaux donc l'histoire nous raconte gran est un jeune garçon qui rêve de découvrir estalusia l'île des étoiles un jour il fait la connaissance de lyria une fille aux cheveux bleus qui se retrouvent être poursuivi par le redoutable empire est ils ne le savent pas encore mais cette rencontre marque le début d'une fantastique épopée à travers les cieux donc j'espère que ce livre va me faire rêver puisque c'est ce que j'imagine ne serait-ce en lisant le résumé en voyant la couverture j'ai l'impression que ça va me propulser dans un monde imaginaire juste féerique magique et j'ai hâte de voir ça on va voir un petit peu à quoi ressemblent les graphismes qui ont l'air assez sympathique et très détaillé pour le peu que j'aperçois dernier manga de ce book haul nous allons parler de fairy cube le volume 1 de kaori yuki publié chez les éditions ton cam donc c'est une maison d'édition que je connais pas particulièrement je vous avoue que ce manga j'en ai jamais entendu parler mais en fait c'est la couverture j'ai vu cette couverture et je me suis dit il me le faut donc apparemment c'est un monde qui parle de fait moi j'aime beaucoup les faits donc on va voir de quoi nous parle le résumé du livre yann surnommé le mytho a le don étrange de voir des choses bizarres notamment son double tokage un jour il est témoin d'un meurtre de fait fait divers qui agite le monde entier en parallèle un mystérieux individu appelé kéto récupère un cube que renferme-t-il donc découvrez le premier tome d'une belle histoire de fantasy sur les faits je sais pas combien de temps il ya pour cette série de manga c'est pas mentionné non plus à la fin des fois j'essaie de regarder mais il n'y a pas de indications tout ce que je peux vous dire c'est que les graphismes juste là ont l'air sublime je suis subjugué par la qualité des dessins eh ben pour moi je sais pas pour vous mais sachant que le manga c'est essentiellement graphique malgré les dialogues pour moi le dessin ça fait vraiment toute la différence voilà c'est fini pour cet énorme book haul manga bon je pourrais pas vous en dire plus puisque ces mangas je ne les connais pas mis à part au little secret où j'ai lu le début des tomes précédents et meru puri que j'avais lu quand j'étais adolescente mais bon je sais pas si je vais aimer autant que ce que j'ai aimé quand j'avais 15 ans j'espère ça va pas m'enlever le coup de coeur que j'ai eu pour cette histoire en la relisant si vous connaissez les mangas dont je vous ai parlé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous les avez aimé ou pas en commentaire moi je serais ravi de lire vos avis dessus en tout cas je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo